Vous savez que c'est une période où nous prenons des photos, probablement plus que d'habitude, les familles se réunissent, les grands-parents ont envie d'avoir des clichés des plus petits et comment, comment faire en sorte de les partager ? Eh bien, on a trouvé la solution évidemment Elisabeth, ça s'appelle Sunday Love, c'est une start-up. Oui, c'est une application qui vous permet de prendre des photos et des vidéos et de les envoyer en temps réel sur la télévision de nos proches. C'est vrai, nos grands-mères regardent davantage la télévision que leur téléphone portable, c'est une autre génération. Nos grands-parents ne connaissent pas toujours la technique de ces nouvelles technologies, alors cette solution nous paraît, nous ici, totalement adaptée parce qu'elle permet d'inclure la télévision dans les échanges familiaux. Bonjour Clémence Laubry, Nicolas ici. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes la responsable de la communication de Sunday, mais vous étiez là dès le début de l'aventure. Exactement. C'est la période, on le disait, des réunions de famille, il se peut que tout le monde ne puisse pas être ensemble. Comment ça marche, votre appli ? Alors, Sunday, c'est très très simple, ça a été conçu pour être très simple et pour être utilisé facilement par tous les membres de la famille. Sunday, c'est trois produits, une petite box qu'on branche à la télévision de notre grand-mère, si on a envie de lui envoyer des photos et des vidéos. De notre côté, nous, on a une application dans notre téléphone portable, une appli qui est gratuite, téléchargeable gratuitement, qui nous permet de prendre des photos, des vidéos en temps réel et de les envoyer directement sur la petite box branchée à la télévision de sa grand-mère ou de son grand-père. De son côté, les grands-parents ont une petite télécommande qui se met à clignoter, donc le cœur se met à clignoter à l'arrivée de chaque nouveau message. Et à partir de la télécommande, ils peuvent naviguer facilement dans les messages reçus. Donc, chez les grands-parents, il suffit juste d'installer cette télécommande ? Exactement, c'est très très simple, on installe la box sur la télé, ça se branche très facilement et le tour est joué. Alors, c'est simple, est-ce que c'est simple pour ma grand-mère ? Par exemple, elle est toute seule chez elle, elle a pour seul outil la télévision, elle est alertée par ce petit cœur qui clignote ? Tout à fait, c'est ça, le petit cœur de la télécommande se met à clignoter. Allez-y, on peut le prendre à la main et nous le montrer, on est sur Europe1.fr. Alors du coup, voilà la télécommande, à quoi elle ressemble, elle a été designée spécialement pour les personnes âgées, ou en tout cas pour les personnes qui ont des... Parce que ce sont des touches assez grandes, avec des couleurs. Exactement, des gros boutons, et un gros bouton cœur notamment, qui se met en effet à clignoter à l'arrivée de chaque nouveau message. Donc c'est sympa, elle est assez jolie la télécommande, on peut la laisser poser sur la table basse du salon facilement. Et le cœur se met à clignoter, quand le cœur se met à clignoter, on sait qu'un nouveau message est arrivé. On allume la télévision, on appuie sur le cœur et c'est parti, on découvre les messages envoyés par toute la famille. Ça coûte combien ? Ça coûte 149 euros, sans abonnement, c'est-à-dire qu'on paye une fois 149 euros et c'est parti. Que dit notre coach Nicolas Chaban qui était en train de faire une petite vidéo en même temps ? Eh bien, j'ai filmé pour ma grand-mère, c'est-à-dire que je vais lui envoyer à l'avance ce qu'elle va recevoir bientôt. C'est-à-dire qu'elle a 100 ans, elle n'y voit plus très bien, elle verra le petit voyant en rouge. Et alors là, dans mon esprit, l'idée qu'on pourrait tous lui envoyer des messages audio, des images, des témoignages, mais ça va changer sa vie. Je fais un grand coup de cœur. Super, c'est vraiment l'idée, c'est de permettre aux personnes qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux facilement, qui n'ont pas l'habitude d'utiliser tout ce que nous, on a l'habitude d'utiliser au quotidien, de pouvoir recevoir des nouvelles de leurs proches, qu'ils soient loin, qu'ils soient à l'étranger, sur leur outil préféré, finalement, la télévision, qu'ils utilisent à longueur de journée facilement. Les messages sans chaîne, comment est-ce que ça fonctionne ? Les messages sans chaîne, on reçoit les vidéos et les photos sur la chaîne dédiée, qui est la chaîne Sunday, et on peut, si on laisse la chaîne allumée, voir diffuser en boucle les derniers messages reçus. On l'achète où, c'est-à-dire cette box ? Alors, on l'achète tout d'abord sur notre site internet, Sunday Love, et on peut également la trouver depuis quelques semaines chez nos partenaires retail, qui sont boulangers, les magasins boulangers, et tout bientôt, Fnac Darty. Vous en avez vendu combien depuis que vous avez démarré, depuis que vous avez commencé cette belle aventure ? Alors, c'est super, on est ravis, on a lancé le produit il y a deux mois, deux petits mois, et on en a déjà vendu quasiment mille, un tout petit peu moins de mille. Bravo, c'est formidable. Donc on est vraiment content, c'est un bon départ. Avec combien de personnes qui travaillent à vos côtés aujourd'hui ? Nous sommes sept, aujourd'hui, chez Sunday, on est une petite équipe. Avec une envie peut-être de développer d'autres produits, c'est possible, ça marche évidemment pour les réunions de famille, ça peut marcher pour les vacances aussi, plein de moments à partager. D'autres produits dans un premier temps, pas forcément, mais en tout cas de nouvelles fonctionnalités, oui, très certainement, dans les mois qui viennent. Ça s'appelle Sunday, Sunday Love, c'est ça ? Oui, c'est ça. Avec donc ce boîtier, cette application, c'est très simple, c'est l'occasion de partager des moments avec les gens qui sont loin, et qu'on a envie de garder tout près de notre cœur, notamment à cette période de fête de fin d'année. Merci d'être venue nous en parler. Merci à vous, et très bon Noël. Et très bon Noël, évidemment.